... Retour sur le plateau Ekinossoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief toujours en compagnie de Benoît Feudieu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est là également Maître Claude Kenney du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Odile Yogo, Ducrac et Lionel Koukaba du Social-Démocratie Fort. On a parlé de ces instruments de mesure qui sont truqués et ces bouteilles de gaz qui commencent à prendre de l'eau, on va le dire comme ça, ces faux diplômes, mais il y a aussi un autre problème, l'état civil qui est de plus en plus contesté, on va le dire, mais la conséquence, je dirais, c'est que beaucoup de camerounais n'arrivent pas à se faire établir la carte nationale d'identité et du coup, la police, on avance double, triple identité, près de 3 millions. Le chiffre donné le 8 janvier 2021 par le secrétaire général de la DGSN, le commissaire divisionnaire Dominique Barre. Alors, je crois que le problème de l'état civil au Cameroun est un très grand problème. Tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, peu sont les mairies ou les sous-préfectures où vous pouvez trouver les archives des années 90. Peu. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'état n'a pas pris au sérieux d'achiver l'état civil au Cameroun. Il y a quelques jours, il y a le BUNEC qui a lancé une opération d'informatisation en état civil et nous avons vu les premiers résultats sur les réseaux sociaux. C'est à féliciter. Mais maintenant, comment est-ce que l'opération d'utilisation va se passer dans les coins réculés qui n'ont même pas accès à la lumière, qui n'ont même pas d'électricité ? Est-ce que ça va pouvoir marcher ? Comment ça va se passer avec les chefs d'état civil dans les différents quartiers que nous connaissons ? Parce que c'est aussi un autre problème dans cette archivation. Pour arriver au niveau des CNI, vous savez, M. Charles Jalin-Retour, on pointe du doigt à l'administration, on pointe du doigt à la police, mais il faut aussi savoir que les citoyens ont leur part de responsabilité. Beaucoup de citoyens, lorsque vous partez vous faire identifier, vous êtes distraits, vous ne parvenez même pas à regarder déjà, à confirmer vos informations qui sont écrites sur votre card avant qu'on imprime. On vous donne la possibilité dans les commissariats de bien vérifier, parce qu'on vous dit, tenez, vous vérifiez, vous confirmez avant qu'on imprime. On vous tire ça sur un format A4 dans la majorité des commissariats. Vous vérifiez, c'est quand vous donnez le or qu'on vous tire le récépissé. Et quand on vous tire le récépissé, vous avez encore l'attitude de regarder, parce que vous sortez du poste d'identification pour le bureau du chef de poste qui doit signer la CNI. Ça veut dire que vous avez le temps de vérifier les informations et tout. On parle de double identité. Lorsqu'on parle de double identité, ce n'est pas nécessairement dit que le Camerounais a changé l'âge, ou il a changé le nom, ou il a changé l'acte. On peut avoir le même acte, mais lorsqu'on va s'identifier, on se heute à un problème. Si le papa s'appelle Kungaba, on vient par exemple mettre Fongaba, ce n'est plus la même personne. Vous, vous allez beau vous appeler Lionel Kungaba avec l'âge et l'acte... Ça, c'est au niveau des noms. Même si un nom change sur le nom de votre papa, ce n'est plus vous. Même si une lettre change sur le nom de papa, ce n'est plus vous. Une lettre change sur le nom de maman, ce n'est plus vous. Si on inverse les noms de papa ou de maman, ce n'est plus vous. Si on inverse vos noms, ce n'est plus vous. Et il y a aussi l'âge. À un moment donné, il y a le lieu de naissance. Parfois, vous arrivez, vous êtes né à Yeronde, on décrit, né à Douala. Si vous ne vérifiez pas, on imprime. Et lorsqu'on a imprimé, la machine allait à signaler. Et c'est comme ça que, quand vous revenez, il faut justifier. Déjà, il faut apprécier l'équipe qui est au centre de production parce que j'ai eu la possibilité de visiter. Parce que beaucoup de Camerounais se plaignaient du fait qu'ils ne parvenaient pas. J'ai eu la possibilité de visiter. J'ai même été reçu par le chef du centre de production qui a essayé d'expliquer le mécanisme de production et comment les choses se passent. C'est vrai que le matériel et même la ressource humaine qui est à la disposition de ce centre ne permettent pas de produire à la vitesse des attentes des Camerounais. Mais le travail est fait. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui se mettent dans la peau du citoyen qui doit se soucier de ces informations ? Tout ce que j'ai cité là, ce sont des choses qui amènent à ce qu'on ne parvient pas à voir la carte. En dehors de ça, il y a maintenant des faux. Ceux qui vont à l'école, après avoir établi une CNI, ayant déjà peut-être eu le BPCA, ils établissent une CNI. Voyant que l'âge a augmenté ou peut-être qu'ils ont redoublé deux, trois classes encore après le BPCA, après avoir établi la première carte, ils vont changer l'acte de naissance, vont faire d'autres diplômes, vont même jusqu'à l'université. Mais lorsqu'il faut faire la carte, la carte ne sort pas. On vous dit que vous avez double identité, vous venez présenter vos diplômes. Ce sont vos diplômes, ce n'est pas faux. Vous avez fait les diplômes. Mais il y a eu un changement au cours de votre parcours. C'est ça qui fait à ce que votre CNI n'est pas original, n'est pas assorti. Alors, il y a eu un changement. On a eu un cas, avant-hier, lorsqu'on parlait d'une dame, elle est dans un processus de renouvellement de la CNI. Ça fait bientôt deux ans. Pas de double identité. Elle a sa deuxième, en principe, elle demande sa deuxième carte informatisée. Serge Alain. Ça fait deux ans qu'elle a le récépicé. Serge Alain, je vous ai... Le problème, c'est quoi ? Je vous ai dit quelque chose là en offre. L'erreur humain, ce sont des hommes qui mettent les cartes dans les cartons pour la distribution dans les différents postes de police. Vous pouvez prendre une carte de Bayangam et vous envoyer à Banjoun, c'est perdu. La France va chercher sa carte fatiguée. Même si elle vient au centre de position, on va dire, votre carte a été produite et elle a été renvoyée. Il faut bien que le policier qui travaille dans un poste de police soit vigilant. vigilant pour pouvoir voir que cette carte n'est pas une carte de ce poste parce qu'ils ont des codes. Par exemple, moi, je suis de CE8. CE8 veut dire le poste de police du huitième arrondissement de Yaoundé. Si on vous dit CE1, ça veut dire que c'est le premier arrondissement. Si le policier du CE8 ne prend pas la peine de regarder les noms et regarder que c'est CE8, il va seulement classer les cartes dans les lieux différents. Et ça fait que vous cherchez la carte à Banjoun alors que votre carte est à Bayangam. En dehors de ça, je voudrais suiter, en dehors de ça, comme je dis là, comme je suis en train de le dire, il faut bien que les gens se rapprochent des différents postes de police et même du centre de production. Quand vous allez au centre de production qui est ici à Ouarda, vous vous rencontrez de lundi à vendredi, vous voyez des milliers et des milliers de personnes qui viennent là. Si vous avez un problème et que vous parvenez à justifier pourquoi est-ce qu'il y a eu cette erreur, quand, par exemple, vous avez le nom de votre papa qui a été mal écrit ou le nom de votre maman, vous venez avec la photocopie de l'acte de votre papa, la photocopie de l'acte de votre papa, la photocopie de Cerny, de même pour maman, vous venez justifier. Il y a une commission qui cherche, je crois, c'est après chaque trois mois et on délibère sur les cas. Ce n'est pas des individus qui délibèrent. On donne aux enquêteurs, on vous appelle même. Quand vous déposez une requête, on vous appelle, on vous entend sur le procès verbal. Merci Lionel. Odile Djougou, ça devient un problème, véritablement un autre problème. On accuse des faux actes de naissance qui font, qui conduisent à cette situation regrettable depuis un certain nombre d'années au Cameroun. Les Camerounais n'ont pas d'actes, n'ont pas de carte nationale d'identité dans leur propre pays. Ils n'ont même pas d'abord d'actes de naissance. Voilà, hier, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'existence légale. Donc vous voyez bien que quelqu'un comme Jean-Michel Cancan, il était visionnaire. Parce que son sketch sur la carte d'identité ne date pas de 2022. Donc ça veut dire que le problème de Jean-Michel Cancan reste d'actualité. C'est ce qu'on appelle être visionnaire. Mais je crois qu'on ne mesure même pas la portée et la gravité de ce problème d'actes et de naissance et de cas d'identité. Parce que moi, par exemple, moi de même, mais ce n'est pas la première fois, j'ai organisé au niveau de ma CAQ quand même l'établissement des actes de naissance. Et quand on a annoncé qu'il fallait établir des actes de naissance, mais en l'espace de deux semaines, il y avait plus de 600 enfants qui n'avaient pas d'actes de naissance. Moyen d'âge, à peu près ? On avait dit de 0 à 15 ans. Mais ça veut dire qu'il y avait plus de 600 ceux qui sont venus simplement déposer des dossiers. Et on imagine ceux qui n'étaient pas encore venus. Et avant, cela me disait qu'il y avait plus de 2 000 dossiers, il y a deux ans, qui n'ont pas été traités à la mairie de ma CAQ. Donc cela veut dire que voilà une zone qui doit avoir 3 000, 4 000, 5 000 enfants. Et c'est pour ça qu'au niveau des statistiques de ce pays, nous ne sommes pas 25 millions d'habitats. Parce que s'il y a déjà... Ils sont plus ? Oui, s'il y a déjà 10 millions d'actes de naissance, on a trouvé que 10 millions d'enfants n'avaient pas d'actes. 25 plus 10, à l'école sous-d'habitats, c'est déjà 35. Si maintenant le problème de la double nationalité n'est pas reconnu, et double nationalité je dis, parce que Macron est venu, dit, binationaux, personne n'a osé lui dire qu'il n'y avait pas la double nationalité pour tout le monde, sauf pour les Yannick Noa par exemple, et la femme camerounaise fait par sa nationalité en passant. Donc si on prend les binationaux qui ne sont pas reconnus, qui sont peut-être, parce qu'on vous dit en Allemands et aux Etats-Unis, on va trouver encore peut-être 10 millions de Camerounais, ça veut dire que nous sommes en train d'aller dans 50 millions d'habitants, parce qu'il y a au moins 20 millions qui n'ont pas. 10 millions n'ont pas d'actes de naissance, 10 millions n'ont pas de nationalité, ça fait 20. Et comment vous voulez faire des statistiques dans un pays, même seulement si vous prévoyez de donner l'eau à 25 millions de personnes alors que nous sommes à 50 millions dans l'Orient. Ça veut dire que s'il y avait des statistiques vraies, si on faisait les actes de naissance à la naissance, des candidatités informatisées, on saurait que pour faire la tuyauterie d'eau, pour qu'on ne reste plus sans eau, on dit qu'on n'a pas d'eau, mais il y a l'eau dans le gaz. C'est bizarre quand même dans un pays, on n'a pas l'eau pour boire, ni pour se laver, mais il y a l'eau dans les bouteilles de gaz. Vraiment, je vous dis, le pays est percé. Donc, si on savait réellement que nous sommes 40 millions d'habitants, on prévoirait de l'eau pour 40 millions de personnes, même si nous sommes d'abord là à 25 millions. Ça veut dire qu'il y aurait une marge de battement d'eau pour au moins 15 millions. Ça veut dire que tout est tellement faussé, pourquoi les actes de naissance sont si difficiles que ça ? Maintenant, vous pensez que c'est vraiment en cours ? On dit qu'il n'y a pas la carte d'identité. Mais comment on fait pour faire les passeports en 48 heures ? Et on n'arrive pas à faire la carte d'identité qui est la pièce maîtresse pour faire le passeport. Parce qu'il y a tout un réseau où la carte d'identité vaut 50,000 fois. Quand il faut faire le passeport, je crois qu'on a découvert. On vous dit qu'il n'y a pas de carte d'identité, mais je crois qu'il n'y a pas longtemps, on a découvert, je crois sur le portail de Polytechnique ou sur les murs, des cartes d'identité jetées par terre. Donc, moi, je ne comprends pas comment dans un pays, on vous dit, nous n'avons pas les papiers, et les gens disent, moi, je ne parle pas pour ma carte d'identité. Est-ce que ce sont donc des vrais cartes d'identité ? On n'est pas encore dans un autre faux. Peut-être que c'est encore de fausses cartes d'identité. Un jour, on a trouvé tout un carton de faux passeports. On trouve de fausses actes. C'est faux, mais puisque personne n'a allé les chercher, ça veut dire que si c'était bon, nous, beaucoup de gens auraient pris ça pour voyager. Peut-être même que ces passeports aussi étaient faux. Les cartes d'identité sont fausses, les actes de naissance sont faux, tout est faux. Mais moi, je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller supplier pour avoir un acte de naissance. La carte d'identité, c'est l'identité de quelqu'un. C'est ce qui identifie quelqu'un. Mais vous allez voir que ce problème, parce que je viens sur la double nationalité, pourquoi tout Camerounais qui prend une autre nationalité n'a plus le droit d'avoir les terres de ses grands-parents. On ne lui accorde plus que 1000 mètres carrés. Mais un Chinois, par exemple, qui prend la nationalité Camerounais, peut acheter tout un village. Voilà les vrais problèmes, c'est-à-dire qu'il faut poser sur la table. Ce problème de double nationalité, qu'on donne à certains et qu'on refuse à d'autres, c'est un déséquilibre. Pourquoi est-ce que vous refusez la nationalité à quelqu'un qui a au moins, lui, l'acte de naissance ? Et celui qui n'a même pas l'acte de naissance ne rêve même pas d'aller faire le CP. C'est toute une chaîne de déséquilibre dans la société. Et moi, je crois qu'il est temps qu'on informatise tout cela. Mais ils vont informatiser pourquoi ? Serge Alain, si on vous dit ce matin qu'à l'ouest, là, on a enregistré à Élécan 3 millions de votants, qui va accepter ? Élécan même ne va pas accepter. Parce que les 3 millions de votants vont battre les 3 millions de votants de 2018. Donc, il y a toutes les raisons pour... Parce qu'on sait que le passeport ne sert pas à aller faire la carte d'électeur. C'est la carte d'identité. Ça veut dire que... Donc, vous liez ça aux élections ? Oui, je pense qu'on bloque sciemment la délivrance des pièces d'identité. Parce que pour l'instant, ils veulent encore tout maîtriser. Mais normalement, Serge Alain, si on s'inscrivait dans une mairie tout le long de l'année pour aller aux élections, on n'aurait pas besoin d'attendre que les camps ouvrent ces 6 mois de l'année. Et donc, le fait de bloquer, c'est pour surveiller. Pourquoi la carte d'identité ne sortirait pas comme une lettre à la poste, comme le passeport sort maintenant ? Parce qu'elle est utile au moment des élections. Donc, il faudrait qu'on dénonce cela. Ce n'est pas seulement pour faire les passeports, mais c'est parce que ce n'est que sur la base de la carte d'identité qu'on va faire la carte d'électeur. Et 2025 arrivant, je ne sais même pas s'ils vont débloquer. Il faut dire qu'elle n'avait pas de solution pour faire la carte d'électeur. Même avec le récépissé, la carte. Non, mais je veux dire, pourquoi même avec le récépissé, quand on fait un passeport avec un récépissé, on paye quelque chose. Moi, j'en sais quelque chose. Oui, ça ne passe même pas normalement. Si on vous le fait, c'est exceptionnel. Il faut la carte d'identité. Lorsque vous avez une ancienne carte, l'original d'une ancienne carte, même si elle est expirée. Mais très souvent, au commissariat, ils ne vous laissent pas avec vos anciennes cartes. Lorsque vous avez la photocopie d'une ancienne carte expirée. À la photocopie, oui. La photocopie d'une ancienne carte expirée ou perdue, et que vous allez établir un passeport avec le récépissé, vous n'avez pas de souci. Là, moi, je ne peux pas dire que tout, mais ce que je sais, c'est qu'on a exigé, chaque fois qu'on est allé, on nous a exigé la carte d'identité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne la faciliterait même pas ? C'est l'identité de quelqu'un. C'est une identité. Voilà, merci Odile. Benoît Fédieu, 3 millions de Camerounais avec double, voire triple identité. Conséquence, beaucoup ne sont pas en possession, aujourd'hui, de leur CNI. Cet élément, ces hommes, ultra important. Je crois que M. Kongaba s'est largement étalé. dans, je pourrais dire, des explications assez fiables. Il y a beaucoup de raisons. Effectivement, quand on parle de double identité, ça ne veut pas forcément dire que vous aviez déjà eu une carte d'identité, que vous venez faire une autre. Bon, cela peut découler de toutes petites erreurs pour ne pas revenir sur ce qu'il a réitalé. Mais je voudrais quand même dire, heureusement qu'il a aussi nous aidé à élarguer quelques dérapages qui sont sortis dans une analyse ici, en faisant croire que les cartes seraient bloquées pour des causes d'élection. Non, non, non. Il a élargué, moi, je ne sais pas. Non, non, non. Il vous a fait comprendre juste que... Il vous a quand même rappelé qu'avec le récipicé, on s'inscrit sur les listes électorales. Et si ça peut... Non, 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 monsieur Feuzeur, on ne parlait pas de listes électorales, on parlait de passeport. Parce que sur les listes électorales, on s'inscrit avec son récipicé. C'est justement ça. Non, il n'a pas parlé de ça. Monsieur Feuzeur, ne transformez pas. Bon, ce n'est pas ce qu'il a dit. Voilà, continuons. Ce n'est pas grave. Et moi, je reviens donc tout simplement vous dire que le passeport, quand vous avez fait faire un peu cette similité de passeport et cas d'identité, ce parallèle n'est pas possible. Le passeport, ce n'est pas un secret pour personne. C'est sollicité à un faible nombre. On ne peut pas comparer avec la cas d'identité. La cas d'identité, c'est que tout le monde doit se faire identifier. Alors que le passeport, c'est une frange de population qui sollicite. Donc, ça peut... Oui, il est facultatif. Donc, au regard de cela, je voudrais d'abord le dire, nous sommes tous d'accord qu'on doit se faire identifier. La carte d'identité, elle est importante. Elle est d'ailleurs incontourable. Et puis, le retard même d'établissement de la carte d'identité freine l'évolution d'un pays. Parce que nous sommes tous d'accord ici que le récépissé ne passe pas dans tous les services. Donc, on est freiné que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan économique, on est freiné. Donc, le seul souhait que nous pouvons émettre à ce sujet, c'est que le délégué général à la Sûreté, dans sa promptitude légendaire, puisse, n'est-ce pas, se rabattre sur ce sujet. Et je crois, je crois qu'aux dernières informations, une réflexion serait déjà engagée dans ce sens-là, afin qu'on revoie l'opérateur, l'entreprise, ou encore qu'on revoie les méthodes de production de carte d'identité pour qu'on ait ce sésame d'une fiabilité et d'une rapidité appréciable. C'est un problème de production, que les gens soient deux ans, qu'ils soient en possession d'un récépissé ? Tout ça entre dans la production. Production veut dire enregistrement des perceptions, fiabilité dans l'enregistrement des données. Si nous avons peut-être un système que de temps en temps, on a fait allusion ici que lorsque vous perdez une lettre ou lorsqu'une simple lettre change, j'avoue, ça vous fait déjà l'objet d'une double identité. Alors, donc, si on va, si on accède à une autre méthode, beaucoup plus fiable, qui va élargir, n'est-ce pas, ces manquements-là, je crois que c'est le souhait qu'on en a et on doit y accéder parce que c'est un problème qu'on doit résoudre. Et il a si bien dit, il y a aussi, n'est-ce pas, la paresse à un niveau, on pourrait dire, des citoyennes et aussi même des fonctionnaires qui sont appelés à créer ces cartes d'identité pour donner. Ce qui dit n'est pas faux. Vous avez dans certains commissariats des milliers de cartes d'identité. Vous ne direz pas que ces milliers de cartes d'identité se retrouvent dans ce commissariat au hasard et que ce sont des fantômes qui ont été enregistrés et produits. Tous les commissariats, on va trouver la même chose. Alors, il faut bien voir pourquoi. Il y a certains qui, parfois, se disent à force de marcher, ils ne marchent plus. Parfois, l'agent qui est fatigué de fouiller entre mille cartes pour sortir une et vous donner. Donc, il y a tellement de problèmes qu'il faut revoir. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous ne pouvons que nous repérer et nous rester accrochés sur la bonne démarche ou bien la bonne décision que prendra les autorités par l'entremise du délégué général à la sûreté. National. Voilà, M. Claude Kenney, 3 millions, ça fait peur. 3 millions, je trouve qu'à vous que 3 millions, je ne dirais pas excessif, mais ça laisse songeur et interrogateur quand même. 3 millions, même pas 3 000, même pas 30 000, même pas 300 000, mais 3 millions de personnes qui évoluent avec une identité double, c'est quand même intriguant. Vous savez, le faux, et je crois que notre frère du SDF l'expliquait tout à l'heure, il faut que les uns et les autres, dans un contexte de faux, il faut être vigilant. Il faut être absolument vigilant, il le parlait en illustrant avec la masse, ou alors la balance. Je pense que même au niveau de ces cadres nationaux, ou alors les informations dans un contexte de faux ambiant, les informations que donne ce régime, il faut être très méfiant et se demander ce qu'ils veulent encore faire. Je préfère m'arrêter là pour dire que ce problème de CAAT, quelqu'un l'a dit ici, c'est quand même l'identité des gens. Voyez-vous, c'est quand même les fondamentaux. C'est un peu au niveau de l'état civil, avec l'acte de naissance, c'est un peu au niveau de l'état civil, c'est que l'eau potable est à la physiologie. Et donc, en temps normal, ce système, en 40 ans, qu'il n'ait pas trouvé la formule, parce que ce que, à vous finalement, M. Feudieu, c'est de dire que jusqu'ici, on n'a pas la formule, 40 ans après, ils sont en train de réfléchir. C'est-à-dire qu'ils sont de bonne foi quand même. Ils sont en train de réfléchir pour voir comment, dans la 41e année, ils pourront faciliter, permettre aux Camerounais d'obtenir leur carte d'identité ou bien leur acte de naissance dans des conditions normales. Je crois que c'est sidérant, c'est choquant, ça fait mal, Serge Alain. Ça fait mal que des personnes qui dirigent un pays qui a autant de ressources n'aient pas pu à un moment donné s'asseoir pour réfléchir profondément sur l'essentiel. C'est des personnes très intelligentes, mais elles réfléchissent souvent sur l'accessoire. On réfléchit comment frauder une élection, on réfléchit comment contourner. Vous avez un métier, on réfléchit comment aller couper la lumière, comment sceller l'hôtel. Et on oublie de réfléchir sur l'essentiel, l'eau potable, la carte nationale d'identité, les actes de naissance, comment on fait pour sécuriser le diplôme. Voilà les choses fondamentales sur lesquelles on devrait réfléchir dans un pays. Vous savez, c'est la base. Et quand cette base est faussée, tout le reste devient faux. Nous parlons bien du faux aujourd'hui. Vous ne croyez pas si bien dit. Tout le reste devient faux. Et je m'aimerais quand même avec la profession qui est la mienne, inviter dans la 41e année les inviter à revoir aussi un peu au niveau judiciaire. Parce que des procédures de réconstitution, d'actes de naissance, j'ai l'impression que ce sont des procédures d'élite. C'est des procédures pratiquement élitistes où quand vous arrivez, il faut d'abord... Qu'est-ce qui explique ça ? Dites-nous, vous qui êtes au contact au quotidien. On a une loi de 2011 sur l'état civil qui encadre et qui dit que lorsque vous n'avez pas, vous avez bien perdu votre acte de naissance ou qu'il s'est détérioré par exemple, ou alors que vous partez et que la souche n'existe pas, il y a des procédures, soit jugement supplétif d'acte de naissance ou alors reconstruction de l'acte de naissance. Mais pour... Quand vous voyez le gap qu'il y a entre l'essentiel, c'est-à-dire le niveau d'éducation de l'essentiel de la population et la mise en œuvre de cette procédure, vous ne pouvez qu'avoir vos juifs pour pleurer. Parce que c'est des procédures d'élite pratiquement pour faire, pour obtenir une grosse en réconstitution d'art de naissance, ou jugement supplétif d'art de naissance, vous montez, vous descendez, vous ne débrousserez pas moins de... En principe, on pourra vous dire que c'est gratuit, mais quand vous arrivez, le juge vous dit qu'il faut qu'il fasse une descente. Il faut aller vérifier. Cette descente n'est pas gratuite. Elle ne coûte pas moins de 100 000 francs. Elle ne coûte pas moins de 100 000 francs. À votre charge. Est-ce qu'on doit en vouloir... Oui, à votre charge, à la charge du demandeur. À la charge du demandeur. Doit-on en vouloir au juge qui veut vérifier la fiabilité des informations contenues dans la requête ? Je ne suis pas sûr. Doit-on en vouloir... Le médecin qui doit dire que c'est bien l'âge de l'argent. Voilà, c'est ce qu'on appelle le certificat d'âge apparent. Ça, c'est de l'argent. Donc, moi, je pense que dans la 41e année de réflexion, il faut qu'ils pensent comment simplifier un peu ces procédures, comment réduire le coût qui, ma foi, est aux antipodes du portefeuille du Cameroun est moyen. Qui a été un type de femme par mois. OK. Voilà. Merci. Dernier mot, Lionel Congaba, pour sortir. Je crois que l'état civil dans le même pays, c'est quelque chose de très important. Il va falloir que ceux qui sont encore là, le peu de temps qu'il reste, qu'ils puissent mettre un peu du sérieux et essayer de satisfaire le plus des Camerounais possibles. J'interpelle aussi les Camerounais à aller vers la DGCN, les différents postes de police et le centre de production. Si je ne me suis pas rapproché du centre de production national de Saint-Denis, je n'aurais pas eu toutes ces informations que j'ai eues. Parce qu'avant, moi, je me disais, la double identité me dit, vous avez changé peut-être l'art ou votre nom. Mais quand je suis arrivé, j'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement de ça. Il y a beaucoup d'autres éléments qui constituent la double identité. Et je crois que la DGCN gagnerait à communiquer davantage et à mieux trouver des stratégies de distribution de cartes qui sont déjà établies. Parce que, comme le disait M. Frédéric ici, quand vous arrivez dans les commissariats, vous voyez des dizaines de milliers de cartes qui sont là. Ils sont très promptes, les camarades de M. Feudieu, à mobiliser les gens pour les fabriquer la carte lorsqu'il faut les inscrire, pour préparer la machine à fraude préélectorale. Non, ils sont très promptes à le faire. Mais ils ne se soucient pas de ce que ces mêmes gens qui sont mobilisés pour faire les cartes, pour s'inscrire, soient en train de récupérer les cartes. Parce qu'à la veille des élections, quand vous allez dans les commissariats, vous voyez les camarades de M. Feudieu assis dans les commissariats avec les membres de l'ECAM. Dès que vous faites votre carte, vous entrez directement, vous partez directement à l'ECAM, vous faites inscrire. Le RDPC installé dans les commissariats ? Je vous dis que c'est ce qui se passe. Ils sont déjà là. C'est ce qui se passe. Merci. J'ai envie de demander, c'est vrai ça, M. Feudieu ? M. Seigneur, depuis le début de cette émission, nous avons fait le constat ensemble que tous les Camerounais sont membres du RDPC. Et je crois bien que c'est un bon témoignage que je crois que chaque Camerounais doit garder. Parce que le lendemain, quand on va commencer à s'agir... Vos camarades aiment bien souvent rappeler que le RDPC, c'est 360... Oui, et vous avez la confirmation sur ce plateau. Charles Elisant, il le rappelle tout le temps. Voilà. On a vu Fadim Matou ici sur le plateau. Vous avez suivi sur ce plateau, rappelé ça aussi. Tout le Camerounais est RDPC, commissariat RDPC. Comment vous voulez donc que le RDPC ne gagne pas les élections chaque fois ? Bon, maintenant, je suis tout à fait flatté quand même par votre démarche. Vous avez quand même tout fait de ne pas rester dans la position critique qui vous est quasi pathologique. Mais il faut le dire aussi à tous les Camerounais qu'au-delà, n'est-ce pas, de lamentation, il faut réellement se mettre, il faut se vérifier, il faut une introspection pour voir est-ce que ce n'est pas moi le problème ? Parce que nous avons pris des exemples, j'ai eu affaire avec un lot de jeunes, je dis comme ça, j'utilise ces termes-ci, où je prends 15 jeunes comme ça, que je leur réunis, ce n'était pas pour inscrire sur liste électorale. Je peux même aller plus loin pour dire, c'était pour... Non, non, parce que je sais ce qu'on peut penser. Ces jeunes, nous sommes en une période d'activité, d'activité des filets sociaux. Alors on entre, on remobilise les jeunes, on veut leur faire inspirer pour bénéficier de ces activités des filets sociaux. On a 18 jeunes, on n'a pas 15 avec les cartes d'identité. Actes de naissance, on n'en trouve pas. Donc, alors, et ça, c'est dans la pleine capitale de Yaoundé. Donc, nous disons, il faut que... Non, mais on le fait tous les jours. On le fait, on ne doit pas résorber. Tout ce problème ne peut pas être élargué en un seul jour. Donc, j'invite donc les Camerounais à se remettre. J'invite donc les Camerounais... Non, c'est que... Vous invitez les Camerounais rapidement ? Si, si, si. J'invite les Camerounais donc à pouvoir se remettre. S'ils ont fait des cartes d'identité, prendre le temps de les chercher. Autant que j'invite également nos autorités. Nous avons dit, il faut changer de paradigme de distribution de ces cartes ou encore de conception pour le bien de tous les Camerounais. Au-delà, n'est-ce pas, de toutes les intrigues que les camarades, les opposants peuvent nous apporter. Il y a une réalité, c'est que nous avons des difficultés avec des cartes d'identité. Il faut que cela soit résolu. Voilà. Parti de la 41e année, comment dit Maitre Kéné ? Mais si c'est même 48e année, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Que de reprendre, que de repartir à zéro. Quelque chose qu'on entend. Oui, oui. Avoir du niveau et de culture. J'apprécie les talents de M. Feudieu qui, il y a quelque temps, justifiait avec autant d'acuité le fait que les passeports ne soient pas rapidement produits et qu'aujourd'hui, utilisent la même énergie pour justifier les CNI. Oui, bon, vous comprenez, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'y a rien de nouveau, on a fait avec ça pendant 40 ans, on est habitué. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est vraiment important qu'il soit mis sur pied une réflexion pour permettre aux citoyens d'avoir au moins ces sésames-là. Il est important que, comme je le disais tantôt, que l'on réfléchisse. Pourquoi ne pas ? Lorsqu'il faut, par exemple, faire une descente, que tout cela soit noté sur un bordereau et que la mairie concernée soit invitée à déposer la pièce nécessaire ou alors le registre nécessaire pour permettre au juge de vérifier la fiabilité des informations. Cela permettrait, par exemple, de ne plus avoir les 100 000 frais de descente qui, ma foi, ne sont pas à la portée des Camerouns, auxquels je souhaite bon courage et dans ce qu'on nous sert depuis 40 ans. Voilà, simplification de la reconstitution. On va en parler un jour. Odile Yogan, ça ? Je ne sais pas pourquoi M. Petitier, il me prend en témoin parce qu'ils ont annoncé à un moment qu'ils avaient inscrit 4,5 millions de personnes pour les élections, mais ils ont été votés à 2,5 millions. Donc, je ne sais pas où 2 millions sont partis. Les intentions sont acceptées au pays. On n'oblige pas d'aller voter. Mais pour ce qui est de la fraude, je pense que si tout le monde fait faire son travail, si chacun respecte la loi, la loi sera juste pour tout le monde, quelle que soit sa position dans la société. Et ne laissons pas l'histoire demander des comptes à nos enfants avec le nom qu'ils portent par nos actes que nous avons posés avant. C'est très important pour la fraude. Faites attention parce que vos enfants vont assumer après vous. OK. Merci Odile Yogan. Merci à vous, M. Claude Gnay. Merci à vous également, Lionel Kungaba. Merci, merci. Le SDF se porte bien ? Ah ben ça va, nous sommes en plein réorganisation de nos structures de base. Encore ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas facile. Ça dure là, hein ? Ça doit durer parce que, vous savez, le social-démocratie fronte quand même. Et puis, on ne veut pas faire n'importe quoi. On est en train de faire un travail, on prend du temps pour faire un bon travail. OK. Merci. Merci à vous, M. Faudieu. Nous qui vous remercions, Serge Anahoutou. Le prochain objectif, c'est le congrès en décembre ? Le congrès, Il est certain, même s'il est lointain. Non, je dis bien, le congrès, il est certain, même s'il est lointain, il va venir. Et le RDPC ne souffre pas de la convocation, donc, le RDPC marche et respecte. Les textes disent quoi ? Ce n'est pas tous les 5 ans ? Non, clair et net. Les textes disent quoi ? Oui, les textes disent que le congrès se tient tous les 5 ans. Ah oui, ça fait combien de minutes ? Non, le texte ne se lit pas à moitié. Ah, OK. Et le texte prévoit également que le bureau peut proroger ou abréger la durée du mandat. Et c'est ce qui a été fait par le bureau politique. Quand ? Vous avez la date ? Oui, 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 oui. C'est en novembre 2019. OK, OK, merci. Vous avez dit que c'est lointain et quoi ? Le congrès est lointain ? Même si c'est lointain, c'est certain. Même si c'est lointain, c'est certain. Oui. Voilà, c'est le mot de la soirée. Voilà, madame, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Et qu'il nous soit le dernier de la semaine. On reprend les choses à main à partir de lundi 19h. Bonsoir. Un col d'ongo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501